Chronologiquement parlant, les haïkus et petits formats sont venus après l'exposition historique de 2015, où pour la première fois au Maroc, une thématique sortant du carcan habituel, vient briser la monotonie ambiante, tant par sa fraîcheur sémantique, que par la pertinence, et la richesse de sa teneur culturelle. Les haïkus picturaux, présentés en toute primeur, à Safi, ville côtière du Maroc, ne sont pas passés inaperçus, malgré l'éloignement géographique de la capitale. La radio nationale, la SNRT et la presse écrite, ont couvert cet événement singulier, s'inscrivant dans la perspective universaliste, de la culture sans frontières. Le haïkus, n'est-il pas un point de jonction, entre l'Orient et l'Occident ? Peinture haïkus graphiée, haïkus picturalisée, la commutativité idiomatique, n'est pas un néologisme réverbatif, ou un slogan vaseux. La peinture et la poésie font tandem. Les deux disciplines s'imbriquent, dans une synergie complémentaire et prometteuse. L'art poétique et l'art pictural s'illustrent mutuellement, dans l'euphorie de l'instant créatif, tant ils obéissent textuellement et contextuellement, à la même idée génératrice, et à la même source d'inspiration. La première réplique de cette biculturalité, unie pour le meilleur et pour le pur, comme dit Razak, a été présentée en 1991, au Centre culturel Lamarive de Casablanca. L'exposition individuelle avait pour thème, au gré du pinceau et de la plume. Quelques haïkus illustrés, y figuraient en bonne place. Ils ont été transposés soigneusement dans le florilège, paru au Canada, en 1995, sous l'intitulé « Au-delà de l'artifex jeudi ». Chez Razak, l'engouement pour le haïkus ne date pas d'aujourd'hui. Et pour visualiser l'aspect novateur de ces haïkus, par rapport à la tradition ancestrale, que les pionniers, Bacho, Masaoka, Kobayashi, Yosabuzon, ont institué dans la ferveur et le recueillement, il faudrait lire tous ces haïkus, ou du moins la majeure partie. On découvrirait le confluent, où la bifurcation s'opère en douceur, sans trop s'éloigner de la configuration spatiale idiomatique, limitée conventionnellement à trois lignes. L'alignement horizontal de cette graphie étagée, transformerait le haïkus en un aphorisme. Les haïkus et petits formats, forment une suite logique, du premier jet coloré ou le verbe étincelant, et la verbe fluide se laisse imprégner, par la galvanisation pigmentaire, dont le courant galvanique est le sentiment humain. Un alliage bienheureux, orchestré méditativement, dans le but de toucher le plus grand nombre, y compris les néophytes, en haïkus et en peinture avant-gardiste. Un avant-goût de ce travail colossal, a été présenté en France, en 2017 dans le cadre du premier Provectus des Arts, de Champagne-Ardenne. Ainsi, avec le lancement, via le Web, du programme artistique DigiHybridart, au mois d'avril 2022, Razak trouve un médium à sa convenance, pour populariser ses créations, tant picturales que littéraires. En effet, de nombreux extraits de ses livres, sont mis en ligne. L'hommage canadien dont Razak est le bénéficiaire méritant, n'a d'ambition légitime, que de rappeler la valeur indiscutable de ce créateur, qui a plusieurs cordes à son arc, et qui fait de la pertinence artistique, sa flèche de prédilection. Après la 90e vidéo, portant le label DigiHybridart, mentionne Razak, un concept original dont j'ai explicité l'énoncé, dans le modus operandi, et un travail laborieux, qui a engendré jusqu'à maintenant, un total ahurissant, de plus de 3000 œuvres dérivées, c'est le tour des haïkus et petits formats, de prendre la relève, avec le dièse cognitif, qu'ajoutent les haïkus au tableau de peinture. Si le texte reste inchangé, l'œuvre picturale correspondante va voyager dans le vaste cosmos, des pixels de coloriage, que le télescope DigiHybridart rend perceptible. Le premier haïkus dont on digitalise la partie picturale, à l'aide de ce précieux outil créatif, explique Razak, relate la portée sociologique, que je tente d'insuffler, à cette poésie minimaliste. On est loin, de la grenouille qui saute l'étang, et dont Bachot a fait un actant lyrique, qui paradoxalement, pourra donner autre chose, si l'étang est à sec, comme le sont les retenues aquatiques de ces derniers temps, où une canicule planétaire va crescendo, avec des dommages collatéraux, et des agréments généraux. Sous-titrage ST' 501